« Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie, mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. « Ils n'étaient pas contents là où ils étaient ? On n'est jamais contents là où on est, » dit l'aiguilleur. « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » « Où sont les hommes ? » reprit enfin le petit prince. « On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, » dit le serpent. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » « Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. » « Les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. » « Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. » « Je me croyais riche d'une fleur unique. Et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » « C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. » « Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. » « Va revoir les roses. Tu comprendras que la Chine est unique au monde. » « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence. » « Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. » « Les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la Terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. » « Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. » « Je ne sais plus que la douceur des couchers de soleil. » « Le Dét » C'est parti !